Nous sommes au XIXe siècle, sous la Vème République. Sur les cadrans des montres ou dans les noms de souverains, les chiffres romains nous intriguent toujours autant. Mais d'où peuvent-ils bien venir ? Acte 1, scène 1, comme on dit au théâtre. Retournons un instant dans le centre de la péninsule italienne, où vivent les étrusques entre le VIIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ. Pour compter le bétail, les bergers ont recours à une pratique déjà utilisée à la préhistoire. Un bâton de comptage. À mesure que le troupeau passe, on fait glisser son doigt sur des entailles gravées. La marque sur laquelle il s'arrêtera donnera le nombre de bêtes, sans avoir à faire le calcul. Les quatre premiers signes sont de simples encoches. Ce sont les quatre doigts d'une main. Puis apparaît le 5, en forme de V, qui représente probablement une main ouverte. Pour le 10, on comprend qu'il s'agit de deux mains inversées posées l'une sur l'autre. Le 50, quant à lui, serait un 5, barré d'un bâton, qui aurait ensuite évolué. 500 serait la moitié du signe 1000. Car les Romains ont ensuite repris ce système et normalisé les règles d'écriture. 500 devient un D. 100 et 1000, représentés par C et M, sont faciles à retenir. Les chiffres s'ajoutent quand ils sont à droite et se soustraient quand ils sont à gauche. Ainsi, un L suivi d'un I puis d'un X donne 59. Un L suivi d'un X puis d'un I donne, lui, 61. Enfin, les chiffres s'écrivent par ordre croissant. Et selon la règle officielle, on ne peut pas additionner plus de quatre signes identiques. Alors, quel est le plus grand chiffre que l'on peut normalement écrire ? C'est... 4999. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501